Musique Les agriculteurs tiennent le monde par le ventre. Par devoir de reconnaissance à leur égard, j'éprouve un grand plaisir à présenter cette émission de promotion agricole. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de me recevoir dans vos maisons. Musique Dans la troisième rubrique de cette émission, vous allez découvrir cette semaine le CADER. Vous avez sûrement entendu parler une fois de l'herbier national et vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, la rubrique en réponse à vos questions de votre magazine s'est intéressée aujourd'hui à la question. Musique Conscient de l'importance des végétaux, l'homme a très tôt commencé par épanouir les espèces utiles dans les champs, quand bien même ces zones sont cultivées. A toute fin utile, nos parents conservent ces espèces par des méthodes traditionnelles. Mais de nos jours, cette conservation peut se faire au niveau national de façon plus moderne, dans un endroit adéquat et durable. Le lieu où on conserve un ensemble d'échantillons de plantes prélevées, séchées et conservées, ce lieu prend aussi le nom d'herbier. Et ça devient une institution et par conséquent, le mot herbier dans ce cas s'écrit avec grand H. Alors lorsqu'on parle d'herbier national, ça veut dire que c'est une institution où l'ensemble des espèces d'un pays, bien de la nation, sont conservées. Un herbier, c'est avant tout un musée. Ici, au Bénin, cet endroit qui abrite l'herbier national est bien l'Université d'Abo-Mekalavi. De par leur histoire, ces deux institutions sont intimement liées. La première collection botanique faite au Bénin date de 1785. Mais il faut attendre 1970 pour avoir la création de l'herbier national avec l'avènement de l'Université de Daomé. Vous savez que l'Université de Daomé a été créée en 1970. Et heureusement, son premier recteur est un botaniste, le professeur Édouard Djarong. En étant à la tête de cette jeune université, a très tôt compris qu'il fallait créer un herbier pour le pays. Il a créé l'herbier national du Bénin. Cet herbier était abrité au département, dans une salle d'à peine 20 mètres carrés. Ce n'est qu'avec la coopération universitaire entre le Bénin et les Pays-Bas qu'un projet a vu le jour, le projet Florier-Hébier national du Bénin, en 1997. Et dont les objectifs étaient de renforcer les collections botaniques, de construire un bâtiment plus spacieux pour abriter les échantillons de plantes. Grâce à ce projet, les collections botaniques, qui n'étaient que de 10 000 échantillons, sont passées à 30 700 au terme du projet. Et le bâtiment appelé Herbier national a été aussi construit et inauguré en 2002. D'une architecture bien imposante, l'immeuble de ce musée végétal est constitué d'un étage avec 6 bureaux de chercheurs, un magasin, un laboratoire, une bibliothèque et une salle de conférence de 50 places. Au niveau du sous-sol, ces salles servent aux travaux de montage et de congélation des échantillons d'herbier. Au rez-de-chaussée, il y a trois salles destinées pour les collections de botaniques. Nous sommes au rez du bâtiment ici. Nous avons au total, comme je l'ai dit, 30 700 échantillons botaniques. Ces 30 700 échantillons sont rangés dans un ordre alphabétique. D'abord par espèce, ensuite par gens et après par famille. Les rangements sont faits dans les armoires que vous voyez ici. On a au total 282 armoires. Chaque armoire est compartimentée. Si j'ouvre ceci, vous allez voir les différents compartiments. Les grandes armoires ont jusqu'à 18 compartiments, alors que les petites ont 12. Et sur chaque armoires, vous allez voir une grande étiquette qui renseigne sur les échantillons qui sont à l'intérieur de l'armoire. L'étiquette porte soit la famille uniquement ou bien la famille avec une portion d'espèce. L'étiquette porte uniquement la famille lorsque la famille ne comporte pas assez d'échantillons. Donc, tout est rangé dans une seule armoire. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'échantillons, on les éclate dans autant d'armoires qu'il faut. Et on prend soin d'indiquer à côté les échantillons qui sont rangés. Nous avons par exemple ici combritacé. Mais dans cette armoire de combritacé, c'est seulement les espèces appartenant à l'intervalle combritum indicom A, combritum zinciri, qu'on peut trouver ici. Si vous récoltez une espèce de combritacé qui est par exemple Terminalia, du genre Terminalia, vous n'allez pas la chercher ici. Mais il faut venir beaucoup plus en bas. J'ai sorti à titre d'illustration quelques échantillons. Ici, j'ai pris d'abord le basilic salutaire Osimum Gratissimum que vous voyez ici. Voici un herbier d'Ossimum Gratissimum. Donc, c'est un échantillon prélevé, séché et collé sur du papier herbier appelé papier Bristol. Et ce qui est intéressant au niveau de cet échantillon, vous allez voir une étiquette collée dans l'angle inférieure droit. Cette étiquette représente en fait la carte d'identité de l'échantillon. Ça porte toutes les informations collectées sur le terrain lors du prélèvement. Vous allez lire que c'est un échantillon de l'herbier national du Bédin, récolté par le professeur V. Adjakijé, sous son numéro 4849, le 28 septembre 2001. Après la récolte, chaque échantillon est séché et numérisé dans un ordinateur avant d'être classé dans une armoire. Aujourd'hui, l'ensemble de tous les échantillons conservés à l'herbier national sont récapitulés avec le vertu dans un document intitulé « Flore analytique du Bénin ». À l'intérieur du document, vous allez voir la description de toutes les espèces, une à une. Et ajouté à cette description, vous avez les clés d'identification et des illustrations d'environ 900 espèces. Comme je l'ai dit auparavant, quelques vertus y sont aussi conseillées pour certaines espèces. Afin de permettre l'accès à distance de l'herbier national pour un public plus large, son administrateur s'emploie à créer un site internet à cet effet. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre en ligne les données de ces collections qui se trouvent à l'herbier national. Nous avons déjà numérisé à peu près 68% des échantillons conservés là. Et quand on va finir, on va concevoir le format de mise en ligne et les gens peuvent accéder directement à l'herbier de loin. Utilisé à des fins de tourisme, de recherche et d'enseignement, ce patrimoine végétal joue un grand rôle depuis sa création et reçoit beaucoup de visiteurs amoureux de la plante et des vertus. Si vous travaillez sur les plantes, forcément vous devez connaître l'herbier national. C'est la référence. Si vous êtes allé sur le terrain chercher les espèces, il faut passer par l'herbier pour l'identification. Ça, il n'y en a pas dessus le Bénin. C'est l'herbier national à référence. À l'herbier, il y a assez de plantes qui ont été conservées, des plantes qui n'existent même plus. Ailleurs, on les a conservées à l'herbier. Et ça permet de voir l'évolution des plantes. Qu'est-ce qui n'existe pas entre-temps ? Qu'est-ce qui existe maintenant ? Et ça nous permet aussi d'étudier les plantes. La première année, on était allé là-bas. La deuxième année, on est allé. La troisième année aussi, on était allé là-bas. On va faire ça parce qu'on a une matière qui est la botanique. C'est l'UF1. La seconde partie se fait sur l'herbier. Avec la réunion des experts botanistes, l'herbier national du Bénin est le centre le plus outillé en Afrique de l'Ouest dans le domaine de la botanique systématique. A ce titre, il est donc nécessaire qu'il soit doté d'un budget autonome pour son bon fonctionnement et la maintenance de ses équipements. Dans le reportage qui vient, nous parlerons du Climate Proofing, une démarche qui permet de faire face aux crises et aux catastrophes climatiques et à la variation climatique que nous observons aujourd'hui. Longtemps expérimenté au Mali par la coopération allemande GIZ, le Climate Proofing est une démarche qui permet de trouver des moyens de résilience des populations face aux changements climatiques. Le Climate Proofing n'est autre chose que la réponse donnée aux changements climatiques et à la variation climatique. Ici, nous prenons des mesures. Même si on ne peut pas empêcher la pluie ou la sécheresse, on peut prendre des mesures pour atténuer les effets. En prévision des dégâts que pourraient causer les crises et catastrophes naturelles, le Climate Proofing s'adapte à tout projet de développement. Ainsi, dans le domaine agricole, son importance n'est plus à démontrer. Le premier exemple, c'est la chesuresse. Au Bénin, dans la partie méridionale, les pluies vont commencer vers le 15 mars. Les paysans s'apprêtent pour semer, la pluie n'arrive pas. D'autres prennent le risque même de semer en attendant la pluie. Ou les pluies, au lieu d'arriver au mois de mars, au mois de février déjà, il y a les premières pluies, et brutalement, afin de masser à plus de pluies. Donc, les gens prennent toute leur récoltes. Et la pluie peut arriver en avril, ou la pluie arrive tôt et cesse au moment où la plante doit se développer. Aujourd'hui, pour préparer cette résilience en cette matière, il y a d'abord la recherche agronomique qui doit désormais chercher les variétés résistantes à la chesuresse et qui s'adaptent à une courte durée de pluie, donc, chercher à réduire le cycle, le cycle. Au lieu de semer un maïs de 100 à 120 jours, on peut amener à trouver des variétés qui, en 80 ou 90 jours, produisent. Ça, c'est une première résistance. La deuxième résistance, c'est qu'on souhaite la pluie, la pluie vient en abondance. Ça détruit tout, mais, si on réfléchit bien, la pluie est dévastatrice, mais elle est bienfaisante aussi. Donc, on doit, en matière d'organisation et dans le système de climate profile, chercher les voies et moyens pour récupérer cette eau et l'utiliser au moment où on n'en a pas. Donc, ça, c'est les méthodes de résilience. Suite à ses succès dans les pays sahéliens, le climate profile est de nos jours expérimenté au Bénin afin d'accompagner les agriculteurs à mieux s'adapter aux changements climatiques. Si on prend, par exemple, le plan de développement communal ou le plan de contingence communale, les gens doivent arriver à se dire, si la saison est bonne, qu'est-ce qu'on fait ? Si la saison n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des communes qui ont des potentialités qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas développées. Si je prends une zone comme Karimaman, Manaville, aujourd'hui, les gens ont développé le système depuis Thubé, dans le cadre de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, cette zone qui n'a qu'une seule saison avant, les gens arrivent à faire aujourd'hui trois récoltes pour les paysans qui ont accepté d'adopter les nouvelles techniques d'aménagement sommaire, de puits Thubé, de motopombe et de caler les cycles de leur culture sur un certain nombre de techniques. S'il y a une institution étatique qui encadre et aide les agriculteurs ici au Bénin, c'est bien le cadre. Dans le reportage que voici, Pierre Vaudoinoude nous en dit davantage. Sous tutelle du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le Cardin, entendu centre régional pour le développement rural, est une institution étatique qui a pour mission l'encadrement des agriculteurs. Nous aidons les producteurs à faire le diagnostic global, donc au niveau du village, mais on peut aider aussi les producteurs. Nous aidons effectivement les producteurs à faire ce que nous appelons le diagnostic d'exploitation. Donc ça part de là. À partir de ce diagnostic, nous pouvons connaître les atouts et les contraintes du milieu. Par exemple, le diagnostic peut révéler que vous avez un bafond qu'on peut aménager pour la régiculture. Et là, nos services viennent vous aider pour l'aménagement afin de faire effectivement cette régiculture. De la même manière, le diagnostic peut révéler que votre production est faible tout simplement parce que vous ignorez les itinéraires techniques des productions que vous faites dans votre village. Alors, l'agent du Cardin vient vous dire, si vous voulez faire de l'ananas, voici l'itinéraire technique à suivre. Pour mieux aider les producteurs à améliorer leurs conditions de vie, le Cardin les organise en coopérative. En dehors de cela, il leur offre plusieurs autres services. Nous intervenons dans le domaine de la production végétale pour montrer aux gens ce qu'il faut faire. Nous intervenons au niveau de la production animale pour montrer également ce qu'il faut faire. Je n'avais pas parlé de la production halieutique. Ce n'est pas encore très développé, mais nous conseillons les producteurs également dans ce domaine. Donc aujourd'hui, au lieu que les gens continuent de faire la cueillette dans les plants d'eau, c'est-à-dire aller pêcher simplement, encore que les plants d'eau, il n'y a plus grand-chose dedans. On apprend aujourd'hui aux producteurs à élever eux-mêmes le poisson. Donc nous intervenons également dans le domaine de la production halieutique. Avis donc aux jeunes entrepreneurs agricoles en quête des services d'appui conseil. Le Cardin est à votre disposition pour vous accompagner. Une enquête réalisée au sud du Bénin par Barber City International a révélé que la biodiversité locale est très riche en ressources alimentaires. A la suite de cette enquête, une campagne de sensibilisation des populations est menée pour leur faire prendre conscience de la disponibilité de ces ressources. L'entretien qui vient nous en dira davantage. L'entretien est l' conversation, un grand anniversaire. Malheureusement, je te l'ai mis en france. Oui, je te l'ai mis en france. Je te l'ai mis en france. Il est un grand anniversaire. Je m'yannis. Je l'ai mis en france quand il a eu des femmes et je me l'ai dit, mais je vous l'ai vu dans le monde. Je me suis dit que je ne m'y ai dit. Je me suis dit que je ne l'ai pas eu de ma vie ici. Je me suis dit que je t'ai dit que j'ai dit que je ne l'ai dit, ou à la dabeu ykon toffo ou do a tjaware ou bobenne le fil de mignombo asole ne bon ndemye mwane le me i kkoubyo mêlo dans l'église dans l'église d'où ndoudou etan le jinde ndoudou eto y konfine bè i desso no doba ntou etan mensei n'y le ndemye mkambye e podo de y non dougbon ndemye mkambye mwane le bon mkkoubyo vodod ndemye mwongji ndemye mwong ewe yinwoy yinwate demye mkwleto koubye car au biais mémoraux nougou tu m'y tomber ton l'air d imidation du bain de goût s'infiltre vous a l'air immorédi quand j'y taux nous menace au mal est mon mandé carabose quand il mou moui mitons tu m'y tomber c'est malek et oui bien ici malaboye l'omore qui tourne mais il n'y n'a plus tant d'entendu vraiment cabine à s'infiltre vous a tu vraiment maman contre la mari les étudiants sont dixieurs les yeux. La vie d'un état, les étudiants, les étudiants, etc. La vie d'un état, les étudiants, les étudiants, les étudiants des étudiants ont été vivant et ont été le moins de grosses choses. Des étudiants ont été présentés pendant la maison, à partir du temps. Et les étudiants ont été reçus pour leur être pris. nous sommes arrivé de ce que nous avons fait, à me dire que c'est un risque que nous faisons. A tout cela, il nous a reçu une grosse chose. Certaines personnes seines de belles chambres nous violera. Des questions de toute façon nous voyons ici. Alors que la personne faite la chambre de Chéri, elle a donné ses contacts et elle a été é願い pour la chambre de nos Gilets. Une fois que j'ai lu que j'ai vu la chambre de nos Gilets, nous irons à nous parler aujourd'hui, nous jugons à la chambre de mes Gilets, nous étions à la chambre de ta mère de notre famille. Mais là j'ai un зан ! Ça m'a consensuss et lui populationnales. À Arkansas, il reviens ! Nous hopmes flavour des Gilets, mais nous sommes venus dans un territoire couples ? Ainsi, ils n'avaient pas magnifique pour détruire. En odds, ils lui Antwortent la raison. Nous avons créé ce qu'on meまだ, ici-ils-leux. moi à la maison dans ces infos. En tant que Programme de travail, nous avons fait un peu de travail, mais avec nous, je me suis dit que nous avons pu faire des services pouvoir d'offrir des services trans. Les parents n'ont pas pu faire ce travail. Mais ils sont amenés à dire que tu n'as pas écrit. Je me suis dit que moi, je m'étais dit que m' trenches dans ma eurugaire et nos animaux, moi je souviens des Resorties, qu'une cible, et je me suis dit que je me suis dit que j'étais dit que j'étais dit que j'étais dit que j'étais dit qu'on l'aissait lui. le seul. Abonnez-vous ! Ce sont des enfants qui me disent c'est pour moi, sans cacher la personne. Il n'y a pas d'essидant un petit moment de confiance. Le man est tout à fait pour nous. Le premier, un taux aide et t'aider à les autres. Et tant, vous pouvez avoir preuve que vous chaque fois qu'il vous aille aider, Et il y a des gens qui ont commencé à être éloignés, et pourquoi pas la même chose. J'ai beaucoup d'autres questions qu'il vous aille voir à l'avenir. Les gens m'éch�� de la famille, le corps m'échelant, le corps... Donc ils pourront dire qu'ils se sont de paix, mais ils peuvent avoir besoin ainsi. Ils bâtent à la maison et ne se baissent pas à la maison. D'où ils peuvent voir, ils ont tendance à aller. Je sais, ce n'est pas le temps que les gens ne peuvent pas faire. Idem, voilà dans la maison. comme les gens de l'Epanouy ils veulent garder les petits pas ils ont été mis sur leur aide ils ont été mis sur leur aide ils ont pu être autour de leur aide mais ils appellent par leur aide leur aide en plus ils ne sont pas là ils ont pu s'en 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 sune et après les gens ils ont dit je ne suis pas un nom ils ont sa douche si je pense Nous devons le voir avec des gens qui n'ont pas besoin d'un Air de l'armée. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de ça et qui peuvent pas faire ces gens. Ils n'ont pas besoin d'une durelle pour faire un moyen. Nous devons nous faire connaître notre monde. Je pense qu'il faut pas s'aimer voir d'autres enseignants mais je peux voir si je peux voir. C'est pourquoi même, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas d'outil pour les gens. mais si jelais le maire. Il est un petit match , les mamères-vous n'est pasيppées. Il est un match que vous avez essayé de le maire. Dans ma décision, j'avoue que l'homme n'est pas passé. Je vous avoue que vous avez apporté enком��ant un petit peu et l'autre n'est pas passé. Dans votre pensée, on a très bon point, le maman attendit mon maman ou il est bon on a dit moi voilà comment a paré volé les levons de l'été le gretto ou en l'émion mais à mon mêlée le bon on n'a qu'un d'abord pour ne grandit de ton et non a zé jéré ou ou de l'envoi tu nous la mettra le grand dio un tagant tu y a deux fois ou gargé tout quoi et le nom de l'émer c'est au revoir il a Ils n'ont pas eu l'élevé de l'élevé. Je me suis dit que j'ai dit que je n'ai jamais dit que le maman a l'élevé. Et donc, il y a des élevé de l'élevé, Et je n'ai pas dit que le maman a l'élevé de l'élevé, Il y a eu un élevé de l'élevé, Je n'ai pas dit que le maman a l'élevé. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas du tout. des nantes bon on a dit moi voilà de voler levo de bon moment et voilà de bruns sombre la mêlée dans le canje du monde en consignable mado la mêlée quand je vous fais un signe à parfaite en eau voilà d'élégalité pour les bulwos et j'en vois et non la rote à la zone d'eux la météo sinon quand j'y volais de vous non et mika mouna congé l'église et tel qu'on n'a pas de nommer d'hôpital et moumina c'est au plan de méné au rené thème miabé au méné au milieu de l'hôpital emméler écoigne bon pga bon ménard boublant l'ameterre quand j'ai beau ménard au fond s'il n'a qu'il est le monde on n'a sur une partie de la Ughane, on n'a pas un grand déroulé, il faut le déroulé quand même dans la partie de la langue. Ils vont être là pour la langue, ils vont voir la langue, ils vont être là, ils à leur aller, ils vont les questions de la langue. Donc on n'a pas un grand déroulé, on n'a pas eu de roulé à l'étroulé, ils vont vivre la langue, on n'a pas eu de temps, il a été fait, il a été fait. Il a été fait, il a été fait, ça, il a été fait. Alors, il vaut les valeurs de l'amour et de leur sens. Il ne le n'a pas été fait. Il a été fait, il n'y a pas d'autres, Il a été fait, il avait encore investi en charge. Mais des règles de sang ne le voilà. C'est une histoire! Qui parle de l'orité? C'est une histoire d'enfants! Parce qu'il y a des crises Une histoire concernant que le monde La vie a été fait C'est une histoire C'est une histoire de vie Trois-enfants Trois-enfants La vie a été élevée C'est un genre de vie Il y a une histoire c'est un détail car elle est guidée, un détail qui en a mis en chambre, il a vu l'unité et qui n'ont rien à tirer. Mais elle se dépassait à qui l'assuré quoi? Mais elle se dépassait, elle se dépassait à eux pour cine et de vivre comme une croissance. Elle a mis en casque avec elle, Mais aussi, elle a mis en train de se demander à casser dans toute élevée. Mais elle se dépassait à nous, Lorsque des jeunes des jeunes comme et à ce moment où ils vivent, ils vivent sur leur vie. C'est sur cette première partie de l'entretien C'est sur la campagne de sensibilisation de Barreversity International que se referme Agromag de cette semaine. Pour ceux qui veulent avoir de plus amples informations, ils peuvent appeler le 66 42 38 67. Ensemble, valorisons l'agriculture et les bonnes pratiques de nutrition. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada